Je m'appelle Denise, je viens de la Turquie, je suis arrivée à Paris en septembre 2020 et je suis en master deuxième année spécialité didactique de français langue étrangère. Mon arrivée en France s'est déroulée facilement parce que vu que je suis boursière de l'ambassade de France en Turquie, mes documents fournis par Campus France, j'ai pu obtenir mon visa sans problème. Même chose pour la procédure d'admission, j'ai fait ma demande via l'agence de Campus France en Turquie. Seulement en cause de COVID, je n'ai reçu ma réponse d'admission un peu tardivement et surtout grâce à ma bourse, j'ai été exonérée des frais d'admission qui sont chers pour les étudiants non européens ainsi que de la CVEC. Deux mois après mon arrivée, je me suis cassé le pied, donc j'ai eu une période assez difficile mais grâce à mes amis de notre logement, surtout grâce à mes amis de l'étage dans mon résidence universitaire, ils étaient vraiment aidants, ils m'ont aidé beaucoup, mes amis de tous les pays différents. Actuellement, je réside en cité internationale de Paris. En fait, dans la cité internationale de Paris, il n'y a pas de maison de Turquie, mais je reste dans la maison de Cuba. Normalement, ce n'est pas facile de trouver un logement dans la cité internationale à Paris, mais c'est Campus France qui a organisé mon logement, donc j'avais de la chance parce que j'étais boursière de l'ambassade de France en Turquie. Les étudiants étrangères doivent valider leur visa dès leur arrivée en France, c'est dans deux mois surtout. Et après, l'obtention du numéro de sécurité sociale et la souscription de mutuelle est très importante en fait. en fait, et vous pouvez bénéficier de l'allocation logement de GAF. Moi aussi, par exemple, je bénéficie d'une allocation logement, donc ça représente la moitié de mon loyer en fait. La demande, c'est en ligne et c'est très pratique et c'est très facile en fait. Pour obtenir la bourse de l'ambassade de France en Turquie, j'ai envoyé tous mes documents à l'ambassade de France en Turquie, à Ankara et après, on a eu un entretien en ligne, vu qu'il y avait des situations de la crise sanitaire et ensuite, j'ai été prise pour la bourse. Après les entretiens, c'est Campus France qui s'occupe de tous les documents pour la visa, par exemple, tous les documents pour les visas ou bien tous les documents pour les admissions ou bien l'organisation de logements, l'obtention de numéros de sécurité sociale. En fait, l'agence Campus France s'occupe bien des étudiants boursiers. J'ai rencontré mes amis français dans ma classe. Même pendant les périodes de confinement, quand on travaillait en ligne, les professeurs nous ont incité beaucoup aux travaux de groupe. Ceci nous a permis de nous connaître. Grosso modo, j'aime tout à Paris, mais surtout la rue de Mouffetard et aussi j'aime beaucoup le Marais et aussi les jardins splendides de Paris, comme le jardin de Luxembourg. La mère me manque beaucoup. Ma famille et mes amis me manquent beaucoup, me manquent beaucoup également. Mais par exemple, la nourriture turque ne me manque pas beaucoup parce que vous pouvez trouver beaucoup de choix, beaucoup de plats à cuisiner ou bien beaucoup de nourriture à acheter dans les épiceries turques à Paris, dans le quartier Strasbourg-Saint-Denis par exemple. Je suis très contente de la qualité de formation de la Sorbonne-Nouvelle. En fait, avant aussi, j'ai été étudiante d'Erasmus dans une autre université en France. Mais la qualité d'enseignement à la Sorbonne-Nouvelle est vraiment supérieure. Chaque cours que j'ai eu était très utile pour ma vie professionnelle. En plus, les professeurs sont toujours accessibles et ils sont toujours à l'écoute. Je me sens bien encadrée ici et comme il y a plusieurs étudiants étrangères dans ma classe et dans mon département, cela est une excellente opportunité de découvrir l'interculturalité à la Sorbonne-Nouvelle. La plus importante chose, c'est que quand vous venez en France, il faut que vous vous adaptez à la vie française, donc n'hésitez pas à découvrir les restos français ou bien n'hésitez pas à construire des liens amicals avec les Français surtout.